coucou les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vais vous proposer un grand test rétro gaming avec com os batocera alors j'ai fait récemment l'acquisition d'un mini pc c'est le lenovo m 93p alors c'est un tout petit pc un micro pc que j'ai acheté sur ebay donc j'ai installé fraîchement batocera 30 sur mon disque dur hdd je vais également installer les jeux sur ce disque dur je vais pas passer par un disque dur externe parce que sinon je vais devoir mettre sur le capot un disque dur voilà je veux vraiment faire ça proprement donc ce disque dur hdd fera amplement l'affaire il fait 1 tera ça me suffira amplement alors c'est vrai ça va être un petit peu plus long pour l'installation mais du coup je vais installer jeu par le billet de mon réseau ethernet et je me brancher en rj45 ça ira un petit peu plus vite bon ça sera un peu long mais je préfère faire comme ça pour un souci d'ergonomie voilà donc je vais le remboîter il faut le mettre comme ceci voilà on a une vis juste là que je mettrai tout à l'heure donc voilà à quoi il ressemble mon nouveau pc enfin je veux dire ma nouvelle console rétro gaming voilà écoutez je vous dis à tout à l'heure et à de suite devant ma tv pour le test rétro gaming voilà allez à de suite les amis voilà les amis on se retrouve devant mon écran où j'ai installé mon pc voilà donc nous sommes bien sur la version 30 de batocera avec un disque dur de 1 tera manette playstation température 41 degrés l'architecture c'est bien x86 64 pc voilà donc avec un type processeur intel i5 4570 t avec cpu 2,9 gigahertz voilà nombre de coeur 4 voilà pour la présentation de mon mini pc allez on retrouve la sega saturn avec mes petits jeux et on va tester sega rally allez les amis on se retrouve sur sega rally qui a l'air de très bien tourner allez c'est parti allez on va se faire un mode arcade bon ras pour le moment au niveau de l'animation j'a les bugs que j'avais au niveau de la route sur mon précédent test avec mon pc multimédia là je ne le retrouve pas voilà allez le stage des verts il est fait 3 3 2 1 go Oh la la la, oh la la la, j'ai raté. Un dépassement. Oh la 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 la. Bon c'est pas trop mal. Il aurait fallu que je sois au moins cinquième, bon on verra. Allez, le dernier stage. En tout cas, émulation parfaite. Caution. Caution, c'est pas trop mal. C'est parti ! Et voilà, bon dommage, sur le stage de la forêt, j'ai un petit peu loupé mon virage, et il aurait fallu que je finisse au moins cinquième, dommage. Allez, je vais revenir au menu. Allez ! Voilà les amis, c'était un petit test sur la Sega Saturn, je voulais vraiment voir ce qu'avait dans le ventre ce mini PC, et résultat des courses, et bien, ça émule parfaitement la Sega Saturn. Voilà, je suis aux anges, c'est nickel. Donc je poursuivrai mes tests, la prochaine fois ça sera la PS2, et d'autres systèmes qui sont gourmands, comme la 3DO ou la Nintendo DS. Voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà les amis, je vous dis à très très vite, et surtout n'oubliez pas, en bas de la description, vous aurez la possibilité de télécharger Sega Rally. Voilà, allez, à bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Ciao les amis, ciao ciao !